Hello, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo, on va parler du trailing stop, autrement dit stop loss suiveur. Je vais t'expliquer ce que c'est, quelles sont ses limites et quelle est selon moi la meilleure façon de trailer son stop loss et d'avoir un trade management excellent. Cette vidéo va être bourrée de valeur, donc si tu te lances en trading, si tu essaies le trading, si tu te formes en trading ou quoi que ce soit, je pense que tu devrais la regarder jusqu'à la fin. Ce que je te propose, c'est qu'au cours de cette vidéo, on passe d'abord sur une application de dessin où je t'explique exactement ce que c'est que le trailing stop, les différents types de trailing stop. On va pas pouvoir tout voir, on va essayer de voir les choses les plus importantes. Ensuite, je vais t'expliquer exactement les limites de ce type de stop loss et toutes ces problématiques et puis je vais te montrer exactement ma façon à moi de trailing stop, de façon manuelle et pourquoi est-ce que selon moi c'est mieux. De toute façon, on se retrouve sur mon écran pour voir tout ça, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire un énorme cœur pour vous partager un maximum d'amour et maintenant on peut attaquer avec les trailing stop. Donc les trailing stop, ça veut dire stop loss fever et ça veut clairement dire, on va prendre un exemple tout simple, on est dans un trade à l'achat, on va dire qu'on se positionne à ce niveau-là. Donc ici, je mets un B pour buy, on va dire que le prix voilà, il évoluait d'abord. On s'est positionné ici à ce niveau. On a mis un stop loss, donc ça c'est la base. On va dire qu'on a mis un stop loss à ce niveau ici. Et en fonction de si le prix évolue, un trailing stop, c'est un stop loss qui va suivre le prix justement. Donc il y a plein de types de trailing stop différents avec des caractéristiques différentes, mais je vais vous parler des deux les plus connus. Donc il y a le stop loss suiveur qui va suivre le prix à l'identique, donc c'est-à-dire que si le prix évolue un petit peu, le stop loss va évoluer un petit peu, il va monter, il va se mettre à ce niveau-là. Par contre, dès que le prix va se retourner, va bouger dans le sens inverse, le stop loss, lui, va rester à ce niveau-là. Donc ce type de stop loss suiveur, on va dire le stop loss suiveur dynamique, eh bien il va suivre le prix dans le sens du trade. Par contre, dès que le prix évolue contre le sens du trade, le stop loss suiveur va rester à ce prix-là, à ce niveau de prix. Donc on va prendre un exemple encore tout simple. Là, on va dire que le stop loss suiveur a augmenté. Ensuite, le prix évolue contre le stop loss suiveur, donc il reste à ce niveau-là. Si le prix le touche, eh bien on sort, notre stop loss est exécuté. En revanche, si le prix recommence à avancer, là il recommence à monter, eh bien le stop loss, il va recommencer à monter, il va se mettre à ce niveau-là. Il va évoluer exactement de la même proportion que ce que le prix a évolué. Donc le stop loss suiveur dynamique, c'est un stop loss suiveur qui suit le prix dès que le prix va dans le sens du trade. Je refais un exemple. Donc là, on va dire qu'on a le prix qui évolue. On se positionne à ce niveau-là, en achat. Donc ici, c'est le niveau de prix où on s'est positionné. Notre stop loss, au début, il est à ce niveau. Le prix évolue, continue de monter. Donc le stop loss, il va faire que de monter, il va évoluer. Donc je peux faire une ligne. On va dire que le prix se retourne. Le stop loss suiveur va rester au même niveau de prix. Donc le prix baisse. Le stop loss suiveur, il reste au même niveau de prix. Ensuite, on a un prix qui recommence à monter. Et là, on a un autre stop loss suiveur qui va recommencer à monter et à suivre le prix. Donc là, en fait, le problème, c'est que l'écart entre le stop loss suiveur et le prix, il diminue dès qu'il y a des corrections. Donc on a de plus en plus de chances, en fait, de se faire sortir. Le stop loss suiveur, en fait, il ne peut pas réfléchir. Ce n'est pas un humain. Donc il ne se dit pas, est-ce que là, on est dans une correction ? Est-ce que là, on est dans une impulsion ? Etc. Il ne sait pas quand est-ce que c'est le plus judicieux, en fait, de monter ou de baisser. C'est ça le problème. Bien sûr, ce stop loss suiveur, il fonctionne exactement de la même manière dans un mouvement baissier. On va dire qu'on se positionne à ce niveau-là. Donc S pour sell. Parce que là, on short sell, c'est-à-dire qu'on parie à la baisse, entre guillemets. Et là, on va dire qu'on a mis le stop loss à ce niveau-là, à la base, le stop loss suiveur. Donc on va mettre un point. Ensuite, il va évoluer. Juste à petit que le prix va baisser. Ensuite, si jamais le prix remonte, voilà, là, par exemple, il remonte pendant tout ce temps. Le stop loss suiveur, lui, il va avoir tendance à faire quelque chose comme ça. Ensuite, dès que le prix recommence à baisser, le stop loss suiveur recommence à suivre le prix. Donc ce stop loss suiveur, la grosse problématique, c'est que très rapidement, dès qu'il y a des corrections, dès qu'il y a des mouvements qui vont contre le sens du prix, il va avoir tendance à se rapprocher beaucoup trop près du prix. Et en fait, on peut se faire sortir dans une correction simple et rater la prochaine impulsion baissière à cause de ça. Maintenant, on va voir le stop loss suiveur plutôt fixe. Donc c'est le stop loss qui va bouger qu'à partir d'une certaine intervalle, d'un certain pourcentage, on va dire. Donc on va dire, voilà, on est dans un trade short. Donc le prix a fait une correction, par exemple. On se positionne ici, donc S pour CEL, short. On va dire qu'on a mis le stop loss à ce niveau-là. Donc maintenant, on a un stop loss suiveur fixe. Donc en fait, on va définir au moment où on va rentrer ce stop loss suiveur, à partir de quel moment est-ce qu'on a envie qu'il vienne suivre le prix. Et donc là, par exemple, on a dit dès que le prix évolue de 3%, il baisse de 3%. On ne sait pas sur quel actif on est. On va dire qu'on est sur une crypto. Dès que la crypto baisse de 3%, alors le stop loss suiveur, lui aussi, il baisse de la même ampleur. On va dire qu'on a le prix qui baisse, qu'il baisse de 3%. Donc là, le stop loss, il va venir baisser aussi de 3%. Donc il va venir se mettre à peu près à ce niveau-là. En fait, ça se fait automatiquement. Ça peut être en fonction des pips, bien sûr. On peut être sur le Forex, par exemple. On va dire que le stop loss, il est à ce niveau-là. On dit dès que le prix baisse de 50 pips, le stop loss suiveur baisse aussi de 50 pips. Ça peut être dès que le prix baisse de 50 pips, le stop loss suiveur, lui, baisse de 30 pips. Et donc, dès que le prix va baisser de 50 pips, par exemple, le stop loss suiveur, lui, baisse de 30 pips. Donc il vient se mettre là. Ensuite, on a le prix qui évolue, voilà, qui évolue contre le prix. Si le prix rebaisse de 50 pips, par exemple. Et là, on a le stop loss suiveur qui va encore baisser de 30 pips. Donc il va se mettre peut-être à ce niveau-là. Ensuite, on a le prix, voilà, qui rebaisse encore de 50 pips. Du coup, stop loss suiveur va encore baisser de 30 pips, etc. En fait, c'est tous les certains intervalles que stop loss suiveur va baisser dans certains intervalles. Ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, on peut être positionné à l'achat, par exemple. Donc, imaginons qu'on se positionne ici. Donc, c'est un achat. Je mets B pour buy. On met stop loss, on va dire, à ce niveau. On dit que dès que le prix augmente de 100 pips, par exemple, le stop loss suiveur va aussi augmenter de 100 pips. Donc là, par exemple, on a le prix qui monte. Il monte de 100 pips par rapport au prix d'entrée. Là, le stop loss suiveur va monter de 100 pips. Il va se mettre ici. Donc voilà, et là, le stop loss suiveur monte de 100 pips. Et si le prix se retourne, le stop loss suiveur va être exécuté. La problématique des deux types de stop loss suiveur, c'est que ce n'est pas des humains. Ils n'ont pas une capacité de compréhension. C'est juste des stop loss qui sont programmés pour bouger d'un certain montant à chaque fois que le prix évolue d'une certaine manière. Donc, en fait, il ne comprend pas vraiment ce que le prix fait. S'il est dans une impulsion, s'il est dans une correction, s'il est dans un retournement. C'est pour ça que pour moi, le plus intéressant à faire, ce n'est pas d'utiliser le stop loss suiveur, mais de suivre le prix avec son stop loss en fonction de ce que le prix fait. Donc, au lieu de s'adapter à ce qu'on veut avant de rentrer dans le trade, donc si le prix bouge de temps, alors le stop loss suiveur va suivre de temps. Au lieu de faire ça, on se positionne dans le trade avec un stop loss cohérent. Et en fonction de ce que le prix fait, on adapte nous-mêmes le stop loss. Donc, je vais donner un exemple. Imaginons qu'on se positionne ici, voilà, dans un trade à l'achat. Donc, on est long, on est haussier. Et là, le prix évolue. Là, par exemple, dès le début, il fait une petite correction comme ça. Donc là, par exemple, il n'a pas évolué de 100 pips. Donc, le stop loss suiveur, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il ne serait pas venu se mettre en dessous de cette correction. Et là, ensuite, on a le prix qui monte. Donc, on peut mettre notre stop loss ici, un stop loss de protection, parce qu'on voit qu'il y a une correction. Le prix sort de cette correction, part dans une impulsion, donc on monte notre stop loss. Donc, nous-mêmes, on suit le prix avec notre stop loss, mais d'une façon raisonnée, d'une façon intelligente, avec la compréhension de ce que le marché est en train de faire. Donc, comme ça, si le prix se retourne complètement, eh bien, on sort à ce niveau-là, alors que si on avait eu notre stop loss suiveur qui évolue tous les 100 pips, eh bien, on aurait pris une perte, alors que ça n'avait aucun sens ici de perdre, puisqu'on pouvait nous-mêmes bouger notre stop loss. Il n'y avait pas question de stop loss suiveur. Donc, je le répète, là, si on avait eu un stop loss suiveur, par exemple, de 100 pips, qu'on a défini à l'avance, sans prendre en compte ce que le prix fait, eh bien, on aurait perdu la totalité de notre risque, alors que là, en raisonnant, dans ce cas de figure, cet exemple que j'ai moi-même dessiné, mais ça arrive souvent, eh bien, là, au final, on encaisse quand même un petit profit avant que le prix se retourne. Et en fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que le prix évolue, s'il évolue dans notre sens et qu'il fait des corrections, dès que le prix sort de ces corrections, continue à évoluer dans notre sens, eh bien, on monte le stop loss nous-mêmes. Donc, en fait, c'est comme un stop loss suiveur fixe, sauf que c'est nous-mêmes qui comprenons, qui raisonnons, qui nous disons, voilà, à ce moment-là, ça vaut le coup de le monter à ce niveau-là, le stop loss. En fait, au lieu de raisonner par rapport à ce qu'on veut, par rapport à nos attentes, on évolue et on raisonne par rapport à ce que le prix fait. Au fur et à mesure que le prix évolue, eh bien, on s'adapte. C'est plus intéressant à faire parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, mais par contre, on peut le voir au fur et à mesure que ça se passe. En fonction de ça, on peut s'adapter et on peut faire les bons choix. Donc, pour moi, c'est la meilleure stratégie pour avoir un trade management efficace, c'est d'avoir un stop loss suiveur, mais qui soit manuel et que ce soit nous-mêmes qui décidions à quel moment est-ce qu'on doit le bouger, qui gérera, en fait, le trade manuellement. Voilà, on va voir un petit exemple. Voilà, ici, on a un niveau, on va dire, de résistance. Ici, on a le prix qui arrivait et qui butait à ce niveau-là. Ici, qui semble se retourner. On a une sorte de double top. On a le prix qui sort d'une tendance haussière. Donc, on est sur Pound Swiss. On a le prix qui évolue dans une sorte de tendance haussière. On a une belle divergence sur le RSI. Ici, on peut bien l'avoir. Donc, je vais te la dessiner. On a le prix qui casse cette sorte de double top, qui casse cette petite tendance haussière de court terme. On a aussi ce niveau, on va dire, de résistance là. Donc là, à partir de la cassure, il y a un niveau où on peut chercher à se positionner pour une tendance baissière. On va dire qu'on se positionne ici, à la cassure. On va même passer sur une unité de temps plus petite pour voir la cassure sur d'une heure. Là, on va dire, par exemple, on se positionne short ici, après qu'on ait la cassure avec une clôture de la bougie en dessous. Et notre objectif, où est-ce qu'on aurait pu le définir, va dire à ce niveau ici, de plus bas. Donc, on définit notre objectif ici. Donc là, clairement, on aurait pu avoir un stop loss suiveur. Et ce qui aurait pu se passer, c'est qu'on dit au prix, dès que tu évolues de cette ampleur-là, on va la dessiner ici, dès que tu évolues de l'ampleur du stop loss, alors le stop loss, il baisse. Donc, c'est quelle taille à peu près ? On va le mesurer ça maintenant. C'est à peu près 52 pips. Donc, dès que le prix évolue de 50 pips, le stop loss suiveur baisse de 50 pips. Donc là, le prix avait baissé de 50 pips. Donc, à partir de ce niveau-là, le stop loss aurait baissé, il serait mis ici, à break-even. Ensuite, le prix a continué à évoluer. Donc, il a encore baissé de 50 pips. Donc, il a baissé de 100 pips. Donc là, le stop loss serait mis à ce niveau-là. Donc, le prix s'est retourné. Donc là, le stop loss aurait été touché. Ensuite, le prix aurait évolué dans l'autre sens. Donc là, ce qui était beaucoup plus cohérent de faire, c'est de patienter tranquillement, voilà, avec notre stop loss ici, d'attendre la première correction. Là, on a une correction qui se dessine. On a le prix qui enfonce les plus bas à partir d'ici. Donc là, on sort vraiment, on est sûr qu'on n'est plus dans la correction. Et on met le stop loss ici à break-even. Donc juste au-dessus de cette correction. Donc là, en fait, on a un stop loss suiveur manuel et on le fait par rapport à notre intelligence d'humain. Là, ensuite, on a ce beau mouvement baissé. Et là, on a à nouveau une correction qui se dessine. Voilà, on la voit bien ici. Donc on va la dessiner. Le prix sort de cette correction. Voilà la petite correction. Le prix sort de cette correction. Ici, il enfonce les plus bas. Donc là, on peut vraiment se dire qu'on est sorti de cette correction. Donc là, ça a tout son sens, en fait, de mettre le stop loss ici. Même cette mini correction, on aurait pu la compter comme une correction dès que le prix enfonçait les plus bas. Donc on aurait pu d'abord avoir le stop loss ici. Ensuite, à ce niveau-là, avec cette correction qui se dessine, quand le prix sort de cette correction, on met le stop loss à break-even. Ensuite, au-dessus de cette petite correction ensuite qui se dessine une fois que le prix enfonce les plus bas. Et dès qu'il y a cette nouvelle correction qui se dessine, le stop loss, on le met à ce niveau-là. Et on suit le prix. On surfe avec le prix. Donc là, on a le prix qui continue d'évoluer, qui fait encore une sorte de petite correction qui enfonce les plus bas. On a le niveau aussi de la SMA50. Je ferai encore une vidéo pour bien vous expliquer ça. Et là, on peut mettre le stop loss au-dessus de ce sommet qui se dessine. Là, on a à nouveau une sorte de correction qui se dessine. On ne sait pas trop. Et là, on a le prix qui se retourne. Donc, on serait sorti du marché. On aurait encaissé nos profits à partir de ce niveau-là. Et donc, on serait sorti avec quand même un beau profit, trois fois notre risque en profit. OK, on aurait redonné une grosse partie du profit au marché puisque dans le moment le plus important de notre trade, on était à peu près à 5,5 fois notre risque de profit. Et en fait, on sort plus qu'à trois fois notre risque de profit. Mais c'est comme ça. On ne peut pas savoir. Peut-être que le prix aurait continué à évoluer. Peut-être que notre objectif aurait été atteint. Peut-être qu'on serait sorti encore avec un profit plus important de 6,4 fois notre risque. C'est sûr que ça ne vaut plus le coup, dès qu'on est à ce niveau-là, de risquer deux fois notre risque pour tenter de gagner une fois notre risque. Donc, je vais te le dessiner juste ici. Quand on est à ce niveau-là, on risquait deux fois notre risque, en fait, de base pour tenter de gagner une fois notre risque. Donc, ça n'avait plus trop de sens de laisser le stop loss aussi haut. Normalement, si on est assez intelligent, si on a les bonnes stratégies, on le bouge à peu près ici au minimum. Donc, on sort du marché avec à peu près 3,7 fois notre risque. Je pense que tu as bien compris la logique des choses, donc la façon de trailer son stop de façon manuelle. Bon, j'espère que tu as bien compris ce que c'est que les stop loss suiveurs dynamiques, stop loss suiveurs fixes, quelles sont leurs limites, pourquoi est-ce que moi, personnellement, je ne les utilise pas. Et aussi que tu as bien compris, du coup, ma stratégie, ma façon, en fait, de faire suivre mon stop loss par rapport au prix. Bon, maintenant, on repasse en face de la caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'était quand même un maximum de likes, n'oublie surtout pas de checker dans la description de cette vidéo puisque tu vas pouvoir retrouver le lien pour pouvoir postuler à la formation privée. Et si tu as la chance d'être accepté dans la formation privée, tu vas pouvoir te former de façon sérieuse en trading de A à Z et tu vas pouvoir apprendre toute ma stratégie et tout ce qui a permis aux élèves et aux autres membres de la formation de réussir. Dans la description de la vidéo, tu vas aussi retrouver plein d'autres liens utiles, comme par exemple le lien pour accéder à mon Telegram qui est totalement gratuit, donc n'hésite surtout pas à rejoindre. Tu vas aussi retrouver le lien pour accéder à mon Instagram, à mon compte perso. Il y a aussi un compte dans lequel je poste des réels autour du trading. mon compte TikTok et il y a plein d'autres liens. Donc n'hésite surtout pas à checker. N'oublie pas aussi de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, à me poser des questions. J'essayerai d'y répondre au plus vite, donc ça se passe juste en dessous. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner juste en dessous et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, sur ce, c'était Idriss. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501